Salut Bertrand ! Ah ! Évidemment, ça ne pouvait être que vous ! Veux-tu me présenter ? Alain Chobopourtel, Isabelle de Carantec. Mais vous n'êtes pas... Si, là n'empêche pas l'autre. Venez Isabelle, vous allez prendre froid. Bertrand, je mets mon anti-vol parce qu'ici c'est plus prudent et je vous rejoins tout de suite. Oh, ce type-là ! Vraiment impossible ! Et comment se fait-il ? Que nous l'acceptions ? Enfin qu'il soit ici ! Bien obligé ! Vous avez entendu son nom ? J'étais tellement étonnée, j'ai pas fait attention ! Chobopourtel ! Des concerts ? Elle-même ! Mais quand je vous ai parlé hier de François-Claude, pourquoi m'avez-vous pas dit que vous le connaissiez ? Il y a des choses dont on n'est mieux pas se vanter, puis je pensais que vous le saviez. Comment l'aurai-je sûre ? Dans toutes les interviews qu'il accorde à la presse, il n'aurait pas parlé de sa famille. Pour en dire du mal, bien sûr ! L'autre jour encore, il y avait un grand article où il racontait comment son père l'avait mis à la porte en apprenant qu'il voulait faire l'artiste, et comment maintenant ce même père offrait des disques à ses employés pour les étrènes. François-Claude... Oui. Oh non ! Ici, nous ne connaissons qu'Alain Chobopourtel. C'est bien en tant que tel que nous avons dû l'admettre à l'association. Vous avez des certificats de nurse en règle ? Oh oui, et ils ont été bien épluchés. Et comme nous n'y avons pas trouvé le moindre vis de forme, il a bien fallu l'accepter, en fait. Oh Bertrand, j'ai oublié ma poudre et mon rouge à lèvres à la maison ! Ça n'a pas d'importance, une amie vous en prêtera ! Mais non, j'ai une allergie, je ne peux me servir que des miens. Oh Bertrand, je suis heureux de vous rencontrer, j'ai appelé votre bureau cet après-midi. Excusez-moi Bertrand, je fais un saut jusqu'à la visite. Non, non, je vais vous accompagner. Mais non, mais non, c'est pas la peine, restez avec votre amie, j'en ai pour une minute. Mais écoutez papa... Vous partez déjà ? Non. Vous me cherchiez ? Si je vous disais oui ? Je vous répondrais que je vous attendais. Vous mentiriez. Pas plus que vous ? Vous ne pouviez pas m'attendre, vous ne saviez pas que j'allais revenir. Je n'avais aucune raison de revenir. Pas plus que je n'avais de raison de vous attendre, et pourtant vous êtes revenus. Et pourtant, je vous attendais. Mais pourquoi ? Mais parce que nous croyons aux contes de fées. Ça n'existe plus les contes de fées. Vous jure ? Non. Ah bon. Ah bon. Et puis je fais peur. J'en connaissais un très joli. Vous devriez me le raconter. Oh, je ne me souviens pas de tout, je crois que je n'ai jamais su la fin. Je le connais peut-être aussi. Je vous aiderai. Commencez. Il était une fois, dans une grande maison, très luxueuse et très triste, une jeune fille qui s'appelait... Isabelle. Elle était très douce et très jolie.